Et bien le bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette fois-ci nous nous retrouvons pour Zombie Army 4 d'Edward suite du dernier opus de la trilogie Zombie Army qui était paru en 2015, qui avait été légèrement critiqué par la presse mais également les joueurs sur son gameplay un petit peu trop archaïque pour l'époque, dépassé par son temps mais également sur un petit peu tout ce qu'était le gunfight et les armes c'est à dire que c'était un jeu de sniper et du coup des vagues de zombies avec des snipers au coup par coup, c'était pas vraiment le type de gameplay qu'apparemment est de gunfight que souhaitaient les joueurs et la presse. Donc on va un petit peu axer cette première impression sur le gameplay mais aussi tout ce qui s'entoure pour donner un petit peu un aperçu avant le test. Allez, on commence dès maintenant donc on va recommencer une partie, je vais monter le début du jeu pour pas beaucoup, pour pas vous spell tout simplement et on va faire la campagne. Et donc il y a différents modes de jeu, donc la campagne, le mode horde et également un mode hebdomadaire où ça avait des objectifs particuliers et ça on y viendra dans une prochaine vidéo. Et là on part sur le début du jeu, chapitre 1 et c'est parti ! Et donc pour ceux qui ne le savent pas, donc Zombie Army c'est un jeu TPS où il va y avoir différentes vagues de zombies, donc c'est souvent des couloirs, alors je passe toutes les cinématiques parce que c'est pas intéressant de vous montrer ça, c'est le début du jeu. Sachant que mon personnage est un petit peu amélioré vu que j'y ai déjà joué un petit peu pas mal d'heures avant de vous donner cette première impression. Et donc vous voyez là c'est un jeu de... Donc on a souvent une carabine, un sniper, un fusée à pompe en seconde arme ou des mitraillettes. Et on a aussi une troisième arme qui est souvent un petit pistolet. Donc là c'est la première vague d'ennemis, on commence le jeu. Alors désolé pour ma précision. Et donc normalement c'est un jeu qui se joue en coopération jusqu'à 4 joueurs où justement on va pouvoir avoir une complémentarité entre nos collègues. Donc là actuellement je ne peux pas spécialement vous montrer de coop parce que les serveurs sont ouverts mais il n'y a pas énormément de personnes qui ont le jeu. Et donc du coup il y a une complémentarité des autres joueurs par rapport aux armes qu'ils vont utiliser. Par exemple il y en a qui vont être plus aux fusées à pompe, etc. Mais aussi aux compétences parce qu'il y a des compétences et notamment pour le soin. Donc là je joue avec la main garante. Et j'ai des balles de feu, des fois j'ai des... Il reste encore quelqu'un là ? Ouais. Et aussi tout ce qui est ralenti avec boulet de cam que je viens de déverrouiller. Donc c'est un petit peu rigide toujours dans les déplacements. Il y a un petit temps d'adaptation quand même. Bon c'est un TPS, on a l'habitude un petit peu de la rigidité des TPS, notamment avec Gears sur Xbox. Mais là ce n'est pas comparable parce que ce n'est pas un cover shooter. Il ne faut pas que je lui parle lui. Mais il y a une petite rigidité dans la caméra, dans la fluidité. Vous vous rendez compte, il y a un zoom. Normalement il y a des documents à récupérer des fois. Mais c'est des munitions. Donc là on va passer... Et donc du coup c'est un petit peu horrifique. Dans les années 40, 50, en contexte, c'est... Dans le Birmie Trilogy, on a battu... Normalement on a battu Hitler. Et là il y a toujours des hordes de zombies qui ne sont plus contrôlées par Hitler. Donc ils font un petit peu n'importe quoi. Et on survit un petit peu dans ce monde post-apocalyptique. Donc là vous allez voir, on va avoir le bullet. Donc ça fait un petit peu des pauses, un petit peu comme Snapper Elite. On voit... Là-bas il y en a un autre. On voit si j'arrive à le toucher sans le... Bon après là il y a plein d'autres zombies, on peut les faire exploser. Avec des bidons. Là par exemple... Voilà. On peut les faire écraser. Bon il y a pas mal de petites choses comme ça. Il y a aussi des choses à récupérer. Donc des documents, des BD. Il y a des petits événements qui font un petit peu flipper d'ailleurs. Il y a différents chapitres, si je ne me trompe pas, il y en a neuf avec différents... Il y a neuf niveaux avec différents chapitres à l'intérieur. Donc là c'est le premier chapitre. On va prendre une trousse de soin. Et donc ça je ne pourrais pas vous le montrer. Mais il y a des niveaux qui font quand même assez flipper. En intérieur, ça normalement ça je peux le casser. Qui sont genre dans des souterrains avec des zombies particuliers. Donc il y a toujours des zombies spéciaux comme dans Light for Dead. On va citer lui comme exemple. Donc là il va y avoir des... Ils vont donner des buffs à des zombies. Donc ils vont être plus rapides. Plus rapides, il y a quoi ? Ils vont crasher un peu comme le Boomer. Crasher à distance des choses. Le premier chapitre terminé. Donc je crois qu'il y a trois chapitres dans le premier niveau. Au rapport 1 sur 3. Donc il y a aussi du scoring. Donc là on va pouvoir améliorer notre première arme. Et il y a des niveaux qui font... Donc là vous voyez j'ai quand même amélioré un petit peu mes armes. J'ai amélioré le M1 Garante. Lunettes, non ça ne m'intéresse pas. Donc là pour le moment il faut que je monte au niveau 20. Je suis au niveau 14. La mitraillette, la Thompson. Non pareil, il faut que je monte au niveau 20. Et le pistolet... Est-ce que j'augmentais les dégâts ? Parce que des fois on joue avec le petit pistolet. On a des actions, on doit prendre des objets. Donc du coup on a dans une main l'objet en question pour l'objectif. Et dans la seconde, le petit pistolet pour se défendre. Bon, il y a un petit côté d'hylérant, loufoque, qu'on peut reprendre à certains jeux du type de l'époque, des années 50. Donc la Thompson elle n'est pas du tout précise. Donc ça ne m'intéresse pas de faire... Donc on va aller directement à l'objectif. Donc là c'est trousse de soin, j'en ai déjà. Normalement il y a des grenades. J'avance un petit peu pour vous montrer plus de gameplay parce que là ce n'est pas très intéressant. Donc on va monter. Donc comme je vous le disais, il y a quand même certains passages qui font bien flipper. Et je ne serais pas de refus de jouer en coop, justement, tout le monde là il n'y a pas de tonnes. Mais sur certains niveaux, si vous le voyez, je suis un peu une dame sensible sur certains points. Et là c'est vraiment, il fait tout sombre, on a juste une petite lampe torche. Il y a des zombies qui nous sautent dessus. Je ne suis pas très rassuré. En plus c'est plus sympa de jouer au casque. Donc là vous voyez, jouer au sniper ce n'est pas très propice. Parfois il y a des zombies qui sont à distance, donc je ne dis pas, c'est utile. Mais là on va plus jouer avec l'arme rapprochée. Donc on a des pouvoirs qu'on va développer au fur et à mesure. Donc là en fait, on ralentit le temps. Notre arme va être beaucoup plus stable. Donc du coup on peut tout de suite viser les têtes des zombies. Chose que je ne fais pas forcément, mais dans l'idée il faut le faire. Donc avec le sniper on avait du coup une aide à la visée différente. Donc là j'ai déjà plus de balles, on va tirer sur la bonbonne. Vous voyez comment, même la, je pense qu'on peut améliorer la visée. Donc il y a un système de scoring avec des combos. Mais ça, même la visée est assez rigide dans la lunette, c'est un peu particulier. Donc il y a l'habitude normalement de jouer au sniper. Là je mets vraiment toutes les balles à côté. Donc grosso modo ça va être des vagues d'ennemis. Il y en a derrière. Ce sont des vagues d'ennemis à chaque fois. Donc avec certains objectifs, c'est un petit peu scénarisé. Mais bon le but c'est un défouloir de zombies. Il n'y a pas de munitions quelque part ? Le but c'est vraiment de se défouler à foison. Il y a un contexte qui est plutôt sympa. Donc c'est un peu les non-zimbies. Et c'est pas vraiment pour l'histoire qu'on va jouer à ce genre de jeu. C'est plus pour le scoring. Il y a aussi la horde. Je n'ai pas pu tester encore parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas grand monde. Sur les serveurs. Donc tout seul c'est pas très intéressant de tester de la horde. Le plus souvent donc du coup c'est résister à des vagues d'ennemis, avancer. Il y a des petites phases rigolotes des fois avec... Dans un contexte avec des personnages secondaires qui vont faire des petites blagues. des types des années 50. Graphiquement, bon c'est pas dépassé pour l'époque. Mais c'est pas non plus... C'est soigné. Mais c'est pas non plus... C'est propre quoi. C'est propre mais c'est pas graphiquement le jeu du sec. Ensuite c'est pas ce qu'on attend forcément de ce genre de jeu. On va prendre la Gatling. Ouais c'est beaucoup plus efficace. Ah sympa, je suis tombé. Ah bah justement des granades à fragmentation c'est ce dont j'avais besoin tout à l'heure. Quoi continuer un petit peu puis ensuite je pense que ce sera suffisant pour cette première impression. Donc comme je vous l'ai dit, pour le test final on va axer un petit peu plus sur l'ensemble du jeu. Avec les modes Horde et le mode hebdomadaire. L'histoire ça sera un peu plus intéressant de le tester en coopération. Donc j'attendrai qu'il y ait des gens qui aient le jeu pour... Bon ça sera que des random malheureusement. Voilà pour cette première impression comme ça vous avez un petit peu de gameplay. Vous savez un petit peu comment va se passer le jeu. Sachant qu'il va y avoir de plus en plus de zombies au fur et à mesure qu'on va avancer dans les épisodes et dans les niveaux. Parce qu'on va être de plus en plus fort, on va améliorer nos armes, on va faire plus de dégâts donc plus de zombies, des zombies spéciaux. Et certains niveaux qui ressemblent un petit peu à des raisons de Thiville. Alors moi qui suis un peu une âme sensible qui ai assez peur rapidement. Il y avait vraiment des... Il y a un niveau en particulier qui me fait un peu peur. Et je vous montrerai je pense dans le test dans la version finale. Qui a vraiment pour le coup une bonne ambiance. Sachant que les prochains niveaux ont aussi des biomes... Des environnements plus atypiques. Là par exemple ça va être une gare. D'autres ça va être comme je le dis dans des catacombes, dans le métro, dans le noir. D'autres ça va être dans une forêt. Bon voilà, il y a vraiment plusieurs contextes, époque... pas époque, environnement. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la première impression. N'hésitez pas à poser des questions. Du coup je pourrai un plaisir à y répondre. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Notamment le test et sur isboxygen.com Allez, salut salut !